Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Déjà la fin du mois d'août. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Je rencontre avec beaucoup de joie Sylvain Laforêt. Il a tout un parcours. Il est un ex-danseur nu il y a une vingtaine d'années. Et bon, il a vécu la prostitution de la drogue. Mais vous allez voir à quel point un homme peut se reconstruire totalement. Alors, un très, très beau témoignage en chanson. Notre ami Miguel Lomélie avec notre bon ami qu'on aime tant, l'abbé Stéphane Roy, et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Salut Sylvain, merci d'être là. Bien, ça fait plaisir. Si tu veux, on va reculer dans le temps parce que t'as toute une histoire. Tout d'abord, comment se passe ton enfance, quand t'as 6, 7, 8, 9 ans? Bien, c'est ça. À 9 ans, bien, ça a été la première grosse épreuve de ma vie. C'est qu'on voulait... Moi, j'avais demandé à ma mère des bicycles, tu sais, un bicycle à gaz, un petit motocross, je me rappelle bien. Puis elle voulait pas. Fait que j'ai dit, ah bien, moi, je vais aller en chercher un. Fait que dans ce temps-là, elle était avec un homme que lui... Elle était divorcée, là. Oui, c'est ça, elle était divorcée avec mon père. Puis elle était avec un homme que lui avait des enfants déjà à sa charge. Puis moi, je me suis associé avec celui qui était le plus turbulent. Puis là, on a commencé à faire des coups ensemble. Puis là, on a fait deux... On a marché 2000, on a été voler des bicycles. À 9 ans. Oui. Puis les gars sont partis après nous autres. Puis on a sauté dans le champ de bléding. Puis là, ils ont commencé à tirer dans le champ de bléding. Puis tout ça, on voyait les balles, là. Bzzz, bzzz, c'était incroyable. À 9 ans. Oui. Bon, la Chute est allée au même moment dans une famille d'accueil. Oui, non, ça, c'est un petit peu plus tard, oui. Parce qu'après ça, bien, eux autres, bien, tu sais, ils voulaient faire une plainte, comme de quoi qu'on avait volé Bessic. Ma maman, elle dit, si tu fais une plainte, bien, moi, je vais faire une plainte comme de quoi de te tirer dessus. Puis il y a 9 ans, là. Mais ils n'auraient jamais pensé que j'avais 9 ans. Fait que c'est ça l'affaire. Puis non, en famille d'accueil, j'avais plus dans les alentours de 15 ans, à peu près, là, en famille d'accueil, oui. Et là, il s'est passé un drame. Tu as été agressé sexuellement. Oui, ça, c'est un autre famille d'accueil à Montréal. Parce que moi, j'avais choisi, tu sais, vu que mes amis étaient à Montréal, bien, je voulais m'en aller en famille d'accueil chez ce monsieur-là en question. Puis oui, tu sais, je consommais un petit peu de drogue, mais avec cette gang-là, ça a comme augmenté les quantités et tout ça, puis les différentes drogues. Puis moi, je le considérais comme mon père. Puis, tu sais, il m'a fait prendre comme de quoi pour planer, mais il a abusé de moi, puis tout ça, tu sais. Et comment on se sent quand on est adolescent et qu'on vit un événement comme ça? C'est quand même traumatisant, là. Bien, on se sent comme de la marde. Puis honnêtement, c'est que, tu sais, tu te dis... Bien, moi, j'ai eu peut-être le réflexe, il y en a peut-être qui auraient dit, ah, tu sais, moi, je me servais à mon escient en faisant de l'argent avec ça, puis, tu sais, c'est ça, j'ai comme mis ça à mon avantage au lieu, tu sais, comme de mettre ça comme dramatique. J'ai mis ça, bon, bien, regarde, c'était une manière de faire du cash rapide, puis je fonce là-dedans, puis tout, tu sais. Et là, ça en est suivi, évidemment, l'alcool, la drogue. Là, tu es toujours dans l'adolescence, à ce moment-là. Oui. Et si j'ai bien lu, quand tu es devenu adulte, bon, à 18 ans, tu es devenu dans ce revenu. On décide comment de devenir dans ce revenu. Bien, je trouvais que j'étais un beau gars, j'avais un beau body, fait que là, je me disais, Colin, les gars me disaient, hey, on fait de l'argent au bout, là, tu sais. Puis moi, j'étais vraiment comme le plus populaire, là, de la place, là. J'étais comme la vache à lait du club dans le temps, là. C'était junior, il en voulait juste pour junior. C'était comme ça, tu sais. Mais comment t'as fait ça, combien d'années? Deux ans. Deux ans. 18 à 20 ans. Bon, évidemment que tu consommais. Oui. Beaucoup. Je buvais beaucoup aussi. Mais comment le petit Sylvain, là, quand il se réveillait seul chez lui? Je me sentais mal. Oui. Puis je buvais, puis je prenais de la drogue, justement, pour oublier ça. Puis... Est-ce que tu te sentais comme un morceau de viande? Un morceau de viande, carrément. Ah oui. Mais j'avais... Tu sais, extérieurement, j'avais l'air d'avoir une grosse estime de moi, mais intérieurement, j'étais détruit. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui fait que ça? J'avais le mal de vivre, puis je voulais mourir. Puis, tu sais, c'est comme... Je te dirais, j'ai eu ça longtemps, là. Jusqu'à... Même à mes 40 ans, là, j'avais encore le mal de vivre, puis je voulais encore mourir. J'ai traîné ça longtemps, jusqu'à temps que je rencontre Serge Trépanier, que lui, c'est un ancien client, où j'étais danseur dans le temps. Puis il m'a dit, Colin, t'as du talent, puis tout. Puis là, après ça, j'étais dans ma passion, qui était comédien. Oui, ça, c'est ton rêve. On va en parler tantôt. Oui. Bon, évidemment, alcool, drogue. Là, tout après ça, t'es allé un peu plus loin pour faire encore plus d'argent, la prostitution. Mais la prostitution, c'était à l'adolescence. OK. Puis quand j'ai pu avoir la majorité pour aller danser dans les clubs, puis plus avoir à faire ces trucs-là, bien, c'est ça que j'ai fait. Et comment on fait pour se sortir de ça? Parce qu'à un moment donné, ce que j'ai lu, c'est que t'étais tanné. Bien, c'est parce que je combinais les deux. Je vendais de la drogue, puis j'étais danseur, tu sais, pour augmenter, tu sais, comme mon salaire, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté ce domaine-là? Bien, tous les domaines, en fait. C'est qu'à un moment donné, j'étais au carré Birukam, ça s'appelle le parc Émile-Gamelin. Puis je me suis fait arrêter, j'avais des grosses quantités de drogue sur moi. Puis là, ils m'ont arrêté, ils m'ont fait mettre à genoux. Ils étaient pour m'arrêter, ils ont vu mon boss plus loin, ils sont partis après lui. Moi, je suis parti à courir sur Sainte-Catherine comme un débile mental, puis après ça, ça a été fini. J'ai changé complètement ma vie. Ah oui? Là, c'est là que j'ai vu que le criff à Dieu existe, tu sais. Oui. Et est-ce que ça t'arrive, justement, tu sais, pendant que tu étais dans le désespoir tout jeune, là? Oui. Quand tu étais à jeun, est-ce que ça t'arrivait de dire à Dieu, aide-moi à me sortir de ça, là? Oui, bien, je priais, mais en même temps, le cash était tellement bon, je m'excuse, tu sais, mais c'était tellement, là, j'avais tout ce que je rêvais, tu sais. Pour un petit jeune, là, c'est... C'était impressionnant, là, tu sais, je me promenais dans des Ferraris, tu sais, puis le champagne à flot, puis, tu sais, juste aller au restaurant avec un client, ça me donnait 300 piastres juste pour manger avec lui. Fait que, tu sais, on parle de prostitution, mais c'est pas de la grosse prostitution, c'est plus d'accompagner, tu sais. Oui, il y a eu des shots que, oui, ça a été plus poussé, mettons, mais c'est ça. Je me servais gros de mon chambre puis de ma beauté pour faire du gros cash. Et tu as eu, en novembre dernier, la douleur de perdre ta mère. Oui. D'un cancer. Oui, puis le plus triste, si tu me permets, c'est que, Sylvain, c'est qu'elle ne nous en avait pas parlé. Puis je l'ai su à la dernière minute qu'elle avait le cancer. J'ai rentré avec elle le lundi en ambulance, puis le mercredi, elle décédait. Hé là là! Oui. Et tu étais proche de ta mère? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Malgré que je l'ai fait beaucoup souffrir. Oui, justement, quand tu étais dans ce milieu-là de prostitution, danseur, etc., comment est-ce qu'elle vivait ça? Une mère, là, ça doit être... Bien, ma mère... Elle le savait-tu? Elle le savait pas. OK. Tu sais, elle savait que, oui, je dansais, mais... tu sais, c'était passable. Mais le reste, tout englobait, là, puis qu'est-ce que j'ai vécu en fin de l'accueil, non plus, elle le savait pas. Tu sais, je disais, ah, je vis des moments difficiles, mais je la surprotégeais de ça, puis à ce moment, elle était fragile, puis elle serait morte d'une crise cardiaque. Ah oui? Oui, oui. Et quand tu fais une relecture de ta vie, t'as-tu réussi à te pardonner, les bêtises que t'as faites? Oui, oui, je me suis pardonné, parce que c'est comme ça qu'on avance. Puis, quand ma mère est décédée, j'ai dit, regarde, moi, tous les démons que j'ai à l'intérieur, je les extériorise, puis c'est fini. Je veux vivre en paix avec moi-même. Mais qu'est-ce qui fait que, bon, de 18 ans, mettons, jusqu'à... là, t'as 42. Oui. Qui fait que t'avais tellement ce goût de mourir? Bien, parce que j'avais cette blessure-là que je voyais... dans ma tête, là, qu'est-ce qui m'a fait de cet homme-là que je prenais comme un père? Parce que moi, dans ce temps-là, là, le beau de trouver un père. Parce que j'ai manqué d'un père dans ma jeunesse. Tu sais, il était schizophrène, puis il... des fois, il était violent, là. Tu sais, pour juste te donner une anecdote, un moment donné, il voyait la reine Elisabeth des nuages. Moi, je la voyais pas, puis là, il m'a donné une baffe, puis là, après ça... Oui, c'est ça. Puis là, j'ai commencé à dire... OK, je la vois. Puis là, c'est là que j'ai commencé à compter des menteries, puis tout ça. Puis ça a été pas mal comme... le cours de ma vie, tu sais, de dire des mensonges pour que les gens m'aiment, puis tout ça. Master, là, personnellement, Sylvain, là, ça me dérange pas. Hum. Il m'aime parce que, justement, je suis moi-même, puis j'ai rien à prouver à personne. Et là, t'as réussi à te libérer de celui qui t'avait agressé. On fait ça comment, se libérer de... Il faut en parler. Il faut pas le garder en-dedans de nous. Puis moi, la mort de ma mère, là, c'est ça qui a été significatif. Même encore aujourd'hui, j'ai encore sa veste dans le garde-robe que je sens pour la sentir présente à côté de moi, parce que ma mère, c'est tout l'art du monde pour moi. Est-ce que tu prends le temps, bon, comme t'es croyant, de lui parler? Oui. Qu'elle prenne soin de toi? Oui. Oui, puis moi, je sais que ma mère est pas loin de Dieu, là, parce que c'était tellement une sainte femme, là. Elle avait un grand cœur, puis elle aurait tout donné, là. Puis si je pouvais revenir en arrière, j'en profiterais encore plus avec ma mère. Elle avait quel âge, je sais pas, indiscret? Elle avait 69 ans. Ben, c'est jeune, hein? Oui. Très, très jeune. Est-ce que... Une question très délicate. Est-ce que t'as réussi... Bon, tu dis que t'as réussi à te pardonner. Est-ce que t'as réussi à pardonner à l'agresseur? Je te dirais que c'est pardonner, mais pas passer à... Comment... C'est vraiment une question, là, piège, ça, Sylvain, là. Pardonner, je pense pas que j'ai pardonné, mais passer à côté puis faire ma vie. Hum-hum. Parce que cette blessure-là, j'ai appris à vivre avec. Hum-hum. Non, puis c'est pas évident non plus d'être capable de pardonner ça. Il y a des choses que ça peut prendre des années et même une vie complète. C'est ça, puis aussi, si tu permets, Sylvain, c'est que, tu sais, c'était supposé être une petite rubrique. Ça a passé dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, TVA Nouvelles, en grosse une, là. Tu sais, moi, au départ, c'était supposé comme être... Tu sais, pour aider, là, je voulais comme me libérer puis en même temps aider, mais ça a fait la grossine, là, cette affaire-là, là. Oui, tout à fait. Et là, maintenant, ce que je lisais dans le Journal de Montréal, c'est que tu rêves de crever l'écran. Oui. C'est quoi ton rêve, exactement? En fait, là, c'est que là, je suis tout en train de mettre en place. Puis, bien, les articles aussi qui ont sortis dans les médias, ça l'aide beaucoup. Il y en a un qui est en train d'écrire une pièce de théâtre sur ma vie. Il y a des... des scripteurs aussi qui sont intéressés à écrire un script sur ma vie aussi. Là, il va y avoir un moyen métrage qui va passer au Cinéma Capitole à Drummondville sur le féminicide. Fait que, tu sais, toutes des choses que... Tu sais, exercer sa passion en aidant les autres. C'est ça mon but ultime à cette heure dans la vie. Est-ce que ça vient de ce trait de caractère-là? Est-ce que ça vient de ta mère? Oui. Oui, oui, oui. Ma mère était très généreuse de son temps. Elle faisait du bénévolat pour les femmes, là, la maison de la famille, ces choses-là. Oui, oui, ça vient vraiment de ma mère, ça. Et ton père, il est devenu quoi? Mon père, malheureusement, il est dans une chambre. Je le vois de temps en temps. Mais je suis pas vraiment proche de lui. Tu sais, je vais le voir, je vais apprendre de ses nouvelles pour savoir qu'il est en santé, qu'il va bien. Ça veut dire que tu as vraiment manqué de ton père, là. Oui. Puis c'est ça qui a fait aussi que j'ai été travailler comme danseur nu dans le club gay, c'est que je recherchais un père. Mon but ultime, c'était de trouver un père. Puis que ce père-là de ma famille d'accueil abuse de moi, de ma bonté, ça m'a détruit. Puis c'est ça, après, qui a été difficile dans ma vie. En tout cas, est-ce que tu prends le temps, c'est délicat ce que je vais te demander, de prier pour ton père? Bien, je dirais que je prie pour que tout le monde soit heureux. Mais, tu sais, je prie pas pour, tu sais, comme quelqu'un de spécifique. Je vais prier pour que mon entourage soit heureux. Parce que quand l'entourage est heureux, moi, je suis heureux. En tout cas, avec tout ce que t'as vécu, tu me sembles un homme très équilibré. Vraiment. Bien, merci beaucoup, Sylvain. Je te laisse avec une très, très belle chanson interprétée par Miguel que tu connais sûrement. Très, très belle chanson, plus profond que l'océan. Je vivais dans la crainte, ma source était à rire. Je fuyais ton étreinte, j'anesthésiais ma vie. Je voulais de l'amour, de l'amour éternel. Mon cœur est d'être lourd et je rêvais au ciel. Au plus profond de moi, je retrouve la foi. Ton esprit m'accompagne Jusqu'au bout du chemin Je reviens à la vie Une source a jaillit Je sais que ton amour Est plus profond que l'océan Le monde m'a trahi Le monde m'a trahi On m'a brisé le cœur Empoisonné ma vie Avec mille mensonges Ton regard m'a séduit Ta parole m'a sauvée La paix m'a envahie Tu m'as toujours aimée Au plus profond de moi Je retrouve la foi Ton esprit m'accompagne Jusqu'au bout du chemin Je reviens à la vie Une source a jaillit Je sais que ton amour Est plus profond que l'océan Au plus profond de moi Je retrouve la foi Ton esprit m'accompagne Jusqu'au bout du chemin Je reviens à la vie Une source a jaillit Je sais que ton amour Est plus profond que l'océan Que l'océan Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartient le règne La puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Mon Père Mon Père Je m'abandonne à toi Fais de moi ce qu'il te plaira Quoi que tu fasses de moi Je te remercie Je suis prête à tout J'accepte tout Pourvu que ta volonté Se fasse en moi En toutes les créatures Je ne désire rien d'autre Mon Dieu Je remets mon âme Entre tes mains Je te la donne Mon Dieu Avec tout l'amour de mon coeur Parce que je t'aime Et que ce met un besoin d'amour De me donner De me remettre entre tes mains Sans mesure Avec une impinie confiance Car tu es mon Père Je vous parle encore une fois De ce magnifique cadeau du mois Vous savez qu'on est toujours Dans le mois de l'Assomption Le mois d'août Et nous avons choisi Un bijou qui est absolument magnifique Il s'agit du pendentif De la Vierge Marie Ça inclut la chaîne Le tout est en acier inoxydable Donc ça ne ternira pas Et ce bijou Il est déjà béni Je vous rappelle Que vous le recevrez Avec un don de 25 $ Et si vous en voulez deux Avec un don de 40 $ Parce que ça se donne bien En cadeau Et je vous rappelle Que lorsque vous faites un don À la victoire de l'amour Vous devenez ainsi Des protecteurs de la foi Et ça c'est tellement important Dans les moments Que nous vivons Dans le monde présentement Alors je vous donne l'adresse La victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B 5E6 Je vous la redonne La victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B 5E6 Également par carte de crédit Du lundi au jeudi Ça c'est pour la période estivale C'est de 8h à 5h le soir Dans le 514 523 4433 523 4433 Ou sans frais Le 1 888 811 9291 1 888 811 9291 Et aussi sur notre site internet Vous savez que c'est une façon Très rapide Sécuritaire Et efficace Parce que notre site Il est sécurisé Donc il n'y a aucun danger Alors c'est le www.lavictoiredelamour.org Alors je vous rappelle Ce magnifique cadeau Du mois d'août Mois de l'Assomption Le pendentif De la Vierge Marie Ça inclut la chaîne Le tout est en acier inoxydable Et déjà béni Moi je veux prendre le temps De vous remercier De tout cœur De ce que vous ferez Pour la victoire de l'amour Vous savez qu'en aidant La victoire de l'amour Vous devenez ainsi Et on en a tellement besoin Des grands protecteurs De la foi Merci de tout cœur Une question compliquée À laquelle je vais tenter De répondre Depuis le début De la pandémie Nous avons prié Multiplié les appels Fait célébrer des messes Mais la situation A perduré Pendant un an et demi Comment expliquez-vous Ce silence divin N'étant pas Dieu Je ne peux évidemment Pas vous répondre Au nom de son gouvernement Si tant est qu'ils doivent À vous comme à moi Nous rendre des comptes Dieu est Dieu Il fait ce qu'il veut Et ce qu'il veut Je le redis aujourd'hui Avec force Vous connaissez mon cœur Et je le dis souvent C'est le bien de l'humanité Depuis des mois Regardez On cherche l'origine De ce désastre Et on ne veut pas croire À une malveillance De la part d'une équipe De chercheurs Ou d'un seul homme Alors par pitié Ne mettons pas Sur le dos de Dieu L'arrivée de ce virus Ce n'est pas lui Qui l'a préparé De même que ce n'est pas lui Qui a inspiré les nazis Ou les staliniens A organiser leur camp de la mort Ça c'est déjà Un premier point Qu'il faut bien garder à l'esprit Ensuite je crois Qu'il faut se dire Que Dieu Nous a soutenus Beaucoup plus Que nous ne le pensons Comme il a soutenu Les déportés d'Auschwitz Et de Ravensbrück Toutefois Comme à son habitude Il laisse Ce que l'on appelle Les causes secondes Agir sur l'histoire des hommes Voyez Il n'empêche pas Les gens de mourir Et il faut bien mourir un jour Pour le rejoindre d'ailleurs Vu d'en bas Nous avons bien sûr L'impression Que la mort Est une catastrophe Et je vous avoue Que je ne l'aime pas Beaucoup la mort Cependant Si on a la foi Cette foi Que l'on tient Du Christ lui-même On sait qu'elle ouvre Sur une éternité De bonheur Maintenant le fait Que Dieu N'ait pas enrayé La pandémie Tout de suite Comme il a laissé Les camps de la mort Sur des années Fonctionner avec horreur Cela nous dépasse Complètement On ne peut pas L'expliquer Mais nos prières N'ont pas été vaines Pour autant Il se peut Il se peut aussi Je serais tenté De le croire Que la propagation Du mal sur la terre Produise Un effet positif Dans les consciences Et en l'occurrence Pour ceux qui regardent Cette ultime épreuve Une prise de conscience De ce qu'il y a De plus essentiel Ici-bas A retrouver Et à vivre Aussi je vous en prie Ne lâchez pas La main de Dieu Ne le croyez pas Absent De notre histoire Il est efficace Faites-lui confiance Jusque dans son silence Prenons de la hauteur Et intégrons la mort Qui nous attend tous Et bien sûr En attendant Gardez la joie A bientôt Mon Dieu Donnez-moi la sérénité D'accepter les choses Que je ne peux changer Le courage De changer les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître La différence Amen Bonjour à toi Évangile de Jésus-Christ Selon saint Marc En ce temps-là Les pharisiens Et les quelques scribes Venus de Jérusalem Se réunissent Auprès de Jésus Et voient Quelques-uns De ses disciples Prendre leur repas Avec des mains impures C'est-à-dire Non lavées Les pharisiens En effet Comme tous les juifs Se lavent toujours Soigneusement les mains Avant de manger Par attachement À la tradition Des anciens Et au retour Du marché Ils ne mangent pas Avant de s'être Aspergés d'eau Et ils se sont Attachés encore Par tradition À beaucoup D'autres pratiques Lavage de coupe De carafes De plats Alors les pharisiens Et les scribes Demandèrent à Jésus Pourquoi tes disciples Ne suivent-ils pas La tradition Des anciens Ils prennent leur repas Avec des mains impures Jésus Le répondit Isaïe a bien Prophétisé À votre sujet hypocrite Ainsi qu'il est écrit Ce peuple M'honore des lèvres Mais son cœur Est loin de moi C'est en vain Qu'il me rende Un culte Les doctrines Qu'ils enseignent Ne sont que Des préceptes humains Vous aussi Vous laissez de côté Le commandement de Dieu Pour vous attacher À la tradition Des hommes Appelant de nouveau La foule Il lui disait Écoutez-moi tous Et comprenez bien Rien de ce qui est extérieur À l'homme Et qui entre en lui Ne peut le rendre impur Mais ce qui sort De l'homme Voilà ce qui rend L'homme impur Il disait encore À ses disciples À l'écart de la foule C'est du dedans Du cœur de l'homme Que sortent Les pensées perverses Inconduites Vols Meurtres Adultères Cupidité Méchanceté Fraude Débauche Envie Diffamation Orgueil Et démesure Tout ce mal Vient du dedans Et rend l'homme impur Acclamons la parole de Dieu Jésus Nous invite À nous occuper Du dedans Ce dedans Auquel il ne nous apprend pas grand chose Ce dedans est blessé Qui parmi les hommes Ne constate pas La blessure Les laideurs Les pauvretés Les pauvretés qu'il porte Mais Jésus Veut Nous sauver Il veut sauver le dedans Et comment? Eh bien Saint Jacques Dans une lettre Nous dit Accueillez avec douceur La parole de Dieu Qui a été semée en vous Et qui peut vous sauver Dans l'araméen de Saint Jacques Sauver Veut dire donner la vie Guérir Jésus en parlant Au scribe et aux pharisiens Va dire Vous vous attachez aux pratiques Au pluriel humaine Puis vous oubliez Le commandement de Dieu Comme on oublie La parole de Dieu Pas les paroles écrites Noir sur blanc Qui peuvent parfois Même nous mêler Puis qui peuvent parfois Nous amener À nous chicaner Nous diviser Au pire Nous haïr Oui Il y a des chrétiens Qui s'haïssent Le commandement La parole C'est l'évangile de la grâce Et cette grâce Qui est l'amour de Dieu Qui nous a été donnée C'est à l'amour Que vous aurez les uns Pour les autres Que l'on vous reconnaîtra Pour mes disciples Pas à la manière Que tu t'habilles C'est des traditions humaines Des attricures Ça peut être utile Mais ce n'est pas nécessairement De Dieu Les dévotions Ça peut être utile Mais c'est des traditions humaines La prière qu'il nous a enseignée Elle est tellement plus simple Que ce que nous pouvons parfois Nous imposer Et il y a tellement D'autres pratiques humaines Que l'on s'impose Et qui ne sont pas de lui Qui peuvent faire du bien Mais qui ne doivent jamais Être prétexte À nous diviser Et à nous détourner surtout Du non-jugement De l'amour De l'évangile De la grâce Je trouve ça beau Le témoignage Que Sylvain nous a offert Il me fait penser À mes gars Récemment Je rencontrais Un ex-prisonnier Avec ses deux petits gars Puis qui m'a demandé Père Stéphane As-tu des enfants toi? Puis moi spontanément J'ai dit non Et son papa Un ex-prisonnier Que j'ai eu Il m'a dit Il y en a des milliers Derrière Sylvain J'aime avoir Tous ces hommes Toutes ces femmes Qui sont aimées de Dieu Et que j'espère rencontrer Que Dieu te bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen Après un témoignage Comme celui de Sylvain On comprend tellement bien Et mieux Cette phrase de Jésus Que j'aime tellement Qui nous dit Ne jugez pas Et vous ne serez pas jugé Ne condamnez pas Et vous ne serez pas condamné Il y a toujours quelque chose Qui fait qu'à un moment donné On peut déraper dans la vie Et dans la vie de Sylvain C'était cet abus Alors qu'il était adolescent Et peut-être que des gens L'ont jugé Mais regardez L'homme qu'il est devenu Et c'est ça Que Dieu regarde Il ne regarde pas Tout ce qu'il y a de mal Qu'on a pu faire Il regarde le beau Et le grand Que nous sommes Parce que nous sommes Ses enfants À demain Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada